Vous voulez vous lancer dans le stylo plume, dans la collection ou l'utilisation simplement des stylo plumes, vous avez redécouvert comme moi ce plaisir ou découvert, ou peut-être que vous avez toujours trouvé ça fantastique et vous voulez juste y revenir, c'est une excellente idée, mais j'avais envie de vous donner quelques petits conseils très simples. Alors la première chose, il y a plusieurs façons d'appréhender le stylo plume, la première chose c'est que vous pouvez chercher un stylo plume qui va être votre stylo plume, faire des comparatifs, aller sur les forums comme par exemple le forum stylo plume et styloplume.org avec un petit tiré entre stylo et plume, ou vous pouvez aller sur Reddit ou sur Twitter ou sur Facebook pour rechercher des groupes de discussions, puis poser des questions. Vous pouvez dire voilà j'ai envie d'avoir un stylo plume, lequel vous me conseillez ? Bon alors ça, ça va être compliqué, parce que les gens aiment tous des choses différentes, mais pourquoi pas. Alors l'autre version, c'est la version testeur, comme moi, ça c'est un peu moi. J'ai pris plein de stylos différents pour pouvoir les tester, pour pouvoir me dire « Ah celui-là il est bien, oui mais celui-là il est bien aussi ». Et je prends rarement plusieurs stylos de la même catégorie ou de la même collection, donc c'est plus le côté exhaustif, tout tester pour voir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est génial, qu'est-ce que c'est celui que je veux et tout ça. Bon, et enfin il y a la version collector, collectionneur, ça il y a ceux qui aiment avoir les 25 versions de Parker 51 de 1972 ou 1956, excusez-moi si j'ai des bêtises, ou toutes les versions de Pélican M800 ou tous les bons. Voilà, ça c'est des vrais collectionneurs. Alors là ça peut rapidement devenir très cher, parce que les pièces un peu rares, elles coûtent cher et puis quand il y a une collection un peu importante, ça peut rapidement devenir relativement coûteux. Bon, quelle que soit la raison, je voulais vous donner quelques petits conseils très simples sur comment appréhender la calamophilie, le fait d'aimer les stylos de plumes, d'être un peu fan de stylos de plumes. Alors, moi la première chose d'abord, c'est de ne vous focaliser pas sur l'encre. Je vous conseille au départ de prendre des encres lavables, tant que vous n'avez pas retrouvé ou que vous n'avez pas trouvé la façon de les utiliser, disons optimale. Par exemple ça, alors ça c'est de la Pélican 4001 bleu, il y a Waterman, Parker, toutes les marques, Lamy et compagnie font tous leur version de bleu, ce qu'on appelle le bleu lavable ou effaçable. Donc voilà, ça l'avantage, d'abord elles sont toujours très fluides ces encres, elles vont marcher dans tous les stylos sans problème, elles sont connues, elles ont été travaillées pendant des décennies parfois et on peut les utiliser dans tous les stylos sans les tacher, sans les abîmer, sans, voilà, si vous en mettez sur les vêtements, de l'eau, du savon et normalement vous arrivez à la faire partir, ça c'est déjà une bonne chose, des doigts, pareil, je m'en suis mis plein hier de celle-là, vous voyez mes doigts sont pratiquement propres, il en reste un peu ici et j'en avais plein hier, donc je vous recommande chaudement une encre pour commencer, une encre comme ça, après vous pourrez passer sur d'autres choses, sachant qu'il y a des encres qui sont dangereuses, par exemple Nudlers, Nudlers est connu entre autres pour, mais pas seulement, pour ces encres indélébiles et entre autres l'horrible et l'infâme Baystate Blue qui est un bleu magnifique, mais un peu électrique, mais alors qui marque tout, ça marque le plastique, ça marque les stylos, ça marque, voilà, et c'est indélébile, une fois que vous l'avez sur un vêtement, vaut mieux que vous vous habituez à avoir l'attache, parce que ça ne partira pas, bon, donc voilà, donc par exemple, la Baystate Blue, mais il y en a beaucoup d'autres chez Nudlers, et puis il y a d'autres marques qui ont effectivement des encres, qui sont ainsi moins tolérantes avec les accidents. Ensuite, un conseil que je vous donne tout de suite, c'est quand vous prenez un stylo plume vintage, alors des stylos plus vintage, vintage, ça veut dire des stylos plumes un peu anciens, je vais vous en sortir un, alors par exemple, ça c'est du vintage, ça c'est du vintage, voilà, alors, une petite histoire, donc celui-là je l'ai eu comme ça, donc la plume est abîmée, mais il écrit très bien, la plume est complètement bizarre, et c'est un stylo, donc il n'a plus de ça qu'il n'a plus de, il n'a plus ce qu'il faut, je trempe, j'utilise comme un porte-plume quand j'ai envie de l'utiliser, mais c'est une vraie plume souple, donc, mais elle a été trafiquée, justement parce qu'il doit y avoir un problème de débit ou quelque chose, ça c'est du vintage, et puis du vintage, il y a ça, donc ça c'est un baillard, et j'ai fait un truc qu'il ne faut absolument pas faire, elle a une plume souple aussi, donc ne faites pas ça avec un stylo qui n'a pas une plume spécialement dédiée pour, ça, le stylo, vous faites ça avec un stylo récent, la plupart des stylos récents, vous tordez la plume de façon définitive, bon, je trouvais qu'elle était un peu grattante, donc j'ai passé un petit coup très doux de papier de verre très très fin, du 5000, je crois, du grain 5000, pour essayer de le rendre plus doux, et en fait, le problème, c'est qu'autant on peut essayer de faire ça sur des plumes rigides, comme un stylo récent, comme un pré-rat de pilote par exemple, ça on peut le faire, ou sur un waterman ou tout ça récent, mais alors une plume souple, n'essayez pas, n'essayez même pas, il gratte, et bien laissez le gratter, ça c'est sa personnalité, il ne faut pas y toucher, alors ça c'est vraiment le deuxième conseil, d'essayer de ne pas trop trafiquer, et ne trafiquez pas, sauf gros problème, les stylos vintage, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment carrément pas ça, ça c'est vraiment un très joli stylo, je regrette vraiment d'avoir touché la plume, il gratte encore plus maintenant qu'avant, il écrit bien, il n'y a pas de problème, c'est juste, pour enlever le gratin, ce n'était pas une bonne idée, ensuite, les stylos pas chers, les stylos pas chers, alors ça, 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 ça par exemple, tout ça ce sont des stylos carrément pas chers, ça c'est genre 1€ les deux, ça c'est bien pour découvrir et pour s'y faire, pour s'habituer un petit peu à ce qu'on peut faire avec, par exemple, le pré-rac que j'ai là, qui est un très joli et très agréable stylo, la plume était excessivement sèche et beaucoup trop pointue et grattée, donc j'ai redressé les deux bouts et j'ai passé un tout petit, 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 petit bout de métal entre les deux bouts, avec une loupe, bien sûr, pour bien voir ce que je faisais, j'ai écarté un tout petit peu la pointe et maintenant, il écrit merveilleusement bien, mais avant, avant, c'était vraiment désagréable, quand je l'ai eu tel que je l'ai eu à l'achat, vous voyez, maintenant, il est super, il est très agréable, il est très précis, c'est vraiment une pointe EF, donc extra fine, qui écrit toujours en extra fin, mais qui écrit, voilà, principalement, donc si vous avez besoin de vous habituer à faire des choses, ou alors utiliser effectivement des petits papiers de verre pour les plumes qui grattent, si une plume gratte, la première chose à faire, c'est de prendre une loupe et de regarder si les deux bouts du bec sont bien alignés, sont bien côte à côte comme ça, s'ils ne sont pas côte à côte, souvent, quand ils sont comme ça, il y en a un, il y a un bout grattant ici, un bout pointu un petit peu sur le bord, il faut juste redresser doucement la plume, doucement, 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 vraiment, et puis, on récupère souvent un stylo, mais juste avec ce petit, avec les doigts, on prend les doigts, on prend éventuellement un bout de, alors, on le nettoie avant, on le vide, on le nettoie, on prend un bout de tissu, ou un bout de quelque chose, hop, on met comme ça les deux bouts, et on fait en sorte, s'ils sont décalés, de les redresser par petits coups comme ça, sans forcer, sans tordre, bien sûr, avec les doigts, avec la pulpe des doigts, pour bien sentir ce qu'on fait, et quand on les a mis bien ensemble, en général, il n'y a plus aucun problème, c'est d'un seul coup, le problème de grattant et d'encre qui n'arrive pas, disparaît, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc voilà, les stylos pas chers, c'est vraiment une bonne façon, il y en a qui se plaignent, ouais, les stylos chinois, machin, moi, je suis désolé, les stylos occidentaux coûtent horriblement chers, pour la plupart, c'est vraiment hors de prix, il ne faut pas, bon, c'est joli, je ne veux pas dire que ce ne soit pas de la bonne qualité, mais ça, ça vaut beaucoup trop cher par rapport à ça, ce n'est pas raisonnable la différence de prix, je ne sais pas combien ça peut valoir, je ne sais pas s'il doit plus être vendu neuf, celui-là, mais à l'origine, ça doit être genre 200 euros ou plus, ça, c'est 3 euros livrés, donc, et ça, ils écrivent tous les deux très très bien, donc celui-là, ça fait des années que je l'ai, c'est de l'incassable, d'indestructible, du métal, de bout en bout, bon, alors celui-là, il est vraiment beau, il a une belle texture et tout, mais je l'ai pris parce que j'avais envie de le prendre, mais ça, c'est très bien aussi, voilà, ensuite, la collectionnite aiguë, donc c'est vrai que quand on commence à avoir un peu trop de stylos, à prendre plein de stylos, on commence à prendre plein de stylos, et plein de stylos, ça veut dire plein de stylos, et puis plein de stylos, et puis plein de stylos, et puis plein de stylos, tout ça, c'est de la marque, tout ça, c'est du truc qui existe en vrai, c'est pas, c'est du Waterman, du Parker, était-ce bien nécessaire, il y en a beaucoup d'autres, bon, alors la curiosité, pourquoi pas, mais au bout d'un moment, il faut devenir un peu plus raisonnable, alors j'ai combien de stylos, j'ai 40 stylos, 50 stylos, et encore, j'en ai donné il n'y a pas longtemps, donc, non, voilà, c'est franchement, attention à la collectionnite aiguë, bon, avec des petits stylos chinois à 5 euros ou à 10 euros, c'est pas grave, ou à 1 euro, mais avec des stylos à 200, 300, 500 euros, voilà, bon, maintenant, on a le droit de se faire plaisir, c'est juste essayer de rester raisonnable, et n'oubliez pas, on ne peut utiliser qu'un seul stylo à la fois, donc là, déjà, je dois avoir une dizaine de stylos ancrés, donc avec de l'encre à l'intérieur, en même temps, c'est déraisonnable, j'en utilise pas, le truc aussi, par rapport aux différentes encres, c'est bien d'avoir plein d'encre différentes, mais donc, vous allez mettre des encres différentes dans plein de stylos, donc, vous allez avoir un stylo avec une encre bleue de tel genre, puis une encre bleue de tel genre, c'est génial, c'est pas la même, c'est pas la même, je vous assure, et puis une encre violette, et puis, bon, rouge plutôt, la violette, elle est là, puis une autre, un autre bleu encore, hein, et en fait, quand vous écrivez vos phrases, quand vous faites des documents ou quelque chose, vous allez commencer avec le stylo que vous avez sous la main, donc vous prenez de l'encre bleue comme ça, et puis vous allez boire un café, vous revenez, il y a un autre stylo, vous prenez un autre stylo, et votre phrase elle continue avec une autre couleur, c'est pas joli du tout, ça, donc ça, vraiment, ce serait mieux si je me contentais d'avoir une seule encre à la fois, et peut-être trois stylos, un pour mon sac que j'utilise pour me déplacer, un pour peut-être ma veste, et puis deux pour la maison, et ça suffirait, ça ferait quatre, allez, voilà, l'encre sur les doigts, là, je vous dis, je me suis bien nettoyé hier, mais je m'en suis mis plein, c'est normal d'avoir de l'encre sur les doigts, voilà, je n'ai pas de l'encre, j'ai de la farine, mais c'est normal d'avoir de l'encre sur les doigts, vous faites du stylo plume, vous aurez de l'encre sur les doigts, ne ragez pas parce que vous vous êtes mis de l'encre sur les doigts, si c'est de la bested blue ou une encre indélébile, bah c'est la vie, ça va tenir pendant quelques semaines, et puis après ça s'en ira, si c'est sur les vêtements, dommage pour vos vêtements, si vous avez mis un stylo dans votre poche de chemise, et qu'il a fui, et bah, votre chemise, elle est un peu foutue, si c'est une encre qui ne s'en va pas, c'est tout, il n'y a pas de discussion là-dessus, il faut le savoir, quand on commence à faire du stylo plume, ça peut arriver avec d'autres choses, mais avec le stylo plume, c'est obligatoire, vous n'y couperez pas, vous ne pouvez pas, on ne peut pas utiliser un stylo plume sans se mettre de l'encre sur les doigts, au moins. Ensuite, donc il y a des encres plus méchantes que d'autres, je vous ai dit, la bested blue, elle est magnifique, elle a une couleur électrique, mais je n'en ai dans aucun de mes stylos, maintenant, ça m'arrive d'en mettre dans les stylos, si c'est dans des stylos, c'est avec des stylos sans, où on ne voit pas le contenu, par exemple, je pourrais en mettre dans le Lamy 2000, sans problème, ou dans le Kapless, mais dans des stylos qui ont de la transparence, jamais, ça teinte le plastique, ça teinte tout, ça teinte tout, c'est extraordinaire, c'est d'une résistance en même temps, vous êtes sûr que sur le papier, ça ne s'en ira pas, bon, voilà, et puis, quoi d'autre, les plaisirs, les plaisirs de l'écriture, alors l'écriture, le stylo, moi, j'ai des stylos que j'utilise pour écrire, et des stylos pour me faire plaisir, et c'est vrai que les stylos pour se faire plaisir, moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup, et ça, je vous le ferai dans une autre vidéo, par exemple, alors, celui-là, j'utilise pour les deux, c'est le, c'est le pilote 92, 91, avec une plume soft, et j'ai un plaisir à l'utiliser, et pourtant, il peut écrire vraiment, pour prendre des notes, à toute vitesse, sans aucun problème, moi, ça reste mon préféré, bon, donc, un des trucs que j'aime vraiment, donc, à part prendre des notes et écrire, dire que je vais aller prendre du lait, des œufs, de faire une liste de courses, ou d'écrire des romans, ou d'écrire des bouquins, ou d'écrire tout ce qu'on veut, c'est de regarder l'encre se déposer sur le papier, et pour ça, rien ne vaut une loupe, vous prenez une loupe, vous vous approchez, et vous écrivez doucement, et vous voyez l'encre se déposer, et ça, je vous le ferai en macro, j'ai une petite caméra macro que j'utiliserai juste pour ça, et c'est un bonheur qui, moi, je ne m'en lasse pas, une sorte de fétichisme, on va dire, voilà, bon, si j'ai d'autres idées, je vous dirai, oui, alors, bien sûr, le stylo plume, vous pouvez en acheter tant que vous voulez, au bout d'un moment, vous allez trouver le stylo plume qui vous apporte du plaisir, bah c'est ça, c'est ça le but, le but c'est ça, c'est d'avoir du plaisir à écrire avec, déposer des mots sur le papier, c'est différent avec un stylo plume, avec un bille, un bique, un crayon, ou ce qu'on veut, un feutre, c'est une sensation tout à fait particulière, et si vous la cherchez, oui, bah vous la trouverez, parce que, voilà, cette satisfaction-là, allez, au revoir.